Bien évidemment, parce qu'effectivement nous ne travaillons pas, alors ça c'est un peu l'ADN de l'économie sociale et solidaire, c'est que nous ne travaillons pas avec des boîtes de conserve, nous travaillons avec de l'humain. Ça nous a amené à repenser l'organisation et à essayer d'être très réactif pour à la fois assurer une continuité de service, parce que pour beaucoup de nos bénéficiaires, l'auxiliaire de vie, l'aide-soignante ou l'éducateur spécialisé est le seul contact humain que ces personnes ont dans la journée ou dans la semaine. Mais néanmoins, nous ne voulions absolument pas nous départir de notre obligation d'employeur vis-à-vis de nos salariés, c'est-à-dire assurer leur intégrité morale et physique, quoi qu'il en soit. On a essayé effectivement de prioriser nos interventions pour, entre guillemets, accompagner toutes celles et ceux qui en avaient besoin. Alors oui, bien sûr, il y a des coûts, il y a des coûts économiques, parce que, voilà, je ne vais pas vous mentir, on a eu quand même une baisse d'activité, parce que certains bénéficiaires ne souhaitaient plus que nous les accompagnions, d'autres qui, effectivement, allaient d'un établissement à leur domicile, certains établissements ont fermé les portes en disant qu'il n'y a plus de sortie, donc les personnes ne regagnaient plus leur domicile. Donc voilà, c'est vrai qu'on a eu une perte d'activité. Donc là, sur ce plan-là, il faut reconnaître que l'État nous a soutenus, mais pas uniquement. Je veux dire, là, on s'est également tourné vers nos partenaires. Soit, effectivement, on se tourne vers ses partenaires quand on est en difficulté, soit on essaye avec nos partenaires de construire une relation de confiance dans la durée. Nous, c'est cette option-là qu'on a choisie. Ça fait des années qu'on travaille avec la Caisse d'épargne, des années qu'effectivement, nous avons appris à nous connaître, à nous reconnaître, à faire un petit travail d'acculturation pour à la fois que eux comprennent parfaitement notre projet, la raison d'être de notre structure, notre modèle, à la fois sur le plan des valeurs, mais également sur sa dimension économique. Et nous, c'est vrai que nous avons aussi essayé de cheminer pour comprendre un peu quelles étaient leurs contraintes, leurs circuits, à la fois leur circuit de prise de décision, les risques qu'ils pouvaient ou pas prendre à nos côtés. Et très vite, une relation de confiance s'est instaurée et, entre guillemets, cette relation ne s'est pas démentie, y compris dans les situations de difficulté. Donc concrètement, pour répondre à votre question, l'accompagnement de la Caisse d'épargne, nous, nous en avons bénéficié à deux dimensions. Premièrement, sur un rôle de conseil, d'appui, alors presque stratégique, parce que moi, effectivement, j'ai une relation avec un conseiller qui, effectivement, nous accompagne, parce que, effectivement, étant donné le volume de notre structure, donc on a un conseiller financier grand compte, donc très vite, je l'ai mis dans la boucle, voilà, pour lui permettre de matérialiser la situation, lui permettre de mesurer, justement, les impacts que cette crise pouvait potentiellement avoir sur notre organisation. Donc, en toute transparence, moi, je lui ai donné des éléments d'analyse, d'interprétation, et très vite, on a vu comment on pouvait mobiliser. Alors, effectivement, étant donné que nous, sur le champ de l'économie sociale et solidaire, une bonne part de notre budget de fonctionnement provient de dotations de fonctionnement des collectivités locales ou des financeurs publics ou parapublics, très vite, nous avons mobilisé, en fait, ces créances, voilà, papiers, donc en essayant de mobiliser via un dispositif qui s'appelle le DAI, donc de la cession de créances, donc là, effectivement, la Caisse d'épargne a joué le jeu, voilà, très réactif pour essayer de nous assurer ce relais de trésorerie. Ensuite, nous avons fait le choix, effectivement, de solliciter un prêt garanti par l'État. Donc, là aussi, nous avons pu voir avec la Caisse d'épargne pour qu'effectivement, elle se mobilise. Et puis, enfin, dernièrement, encore une fois, étant donné que nous mobilisons tous les leviers possibles dans notre domaine d'activité, nous nous sommes tournés vers Nord Active, qui, en fait, est une branche locale, donc, de France Active, et nous avons sollicité, donc, un dispositif qui s'appelle le DASES, donc, c'est un dispositif d'accompagnement pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. La Nord Active a vu tout l'intérêt de nous soutenir et donc, nous a dit, écoutez, moi, je veux bien y aller, il faut trouver un partenaire qui fasse 50-50, ce partenaire, très naturellement, c'était la Caisse d'épargne, donc, voilà, c'est quand même pas neutre. Nous développons, par exemple, des crèches atypiques. Par exemple, nous avons construit et nous exploitons, près de l'île, la première crèche de France pour enfants autistes. Ça n'existait pas. Deuxième solution, là aussi, c'est quelque chose qui s'est préfiguré en 2012-2013 et qui commence à se développer beaucoup, y compris au plan national, c'est ce qu'on appelle l'habitat inclusif. Ce sont des tiers-lieux entre le domicile, où la personne est complètement autonome, et l'établissement. Et bien, justement, nous essayons, nous, de créer ce genre de dispositif. Donc, au niveau du groupement économique et solidaire myriade, on en a une quinzaine sur la métropole lilloise, ça représente à peu près 220 places d'hébergement. Et bien, ce sont 220 personnes qui trouvent une alternative, un entre-deux. Voilà, en substance, nous avons bouché un des trous dans la raquette. Donc, voilà. Et je pense qu'effectivement, tous ces pas de côté, les structures de l'économie sociale et solidaire, elles savent les faire, et il faut qu'elles gardent ça. Ça fait partie de leur ADN, c'est leur singularité. Après, effectivement, il va nous falloir des soutiens, il va nous falloir des concours. Donc, effectivement, ce que nous attendons des pouvoirs publics, c'est qu'ils nous permettent de nous engager dans une vision à long terme et sortir d'une logique d'appel à projet, ça c'est mortifère. Donc, des contrats pluriannuels avec des objectifs, des moyens, des critères d'évaluation, pas de souci. Et par contre, ce qu'on va attendre de partenaires tels que la Caisse d'épargne, c'est qu'ils nous suivent pour pouvoir, justement, garder cette confiance et faire en sorte qu'effectivement, ils acceptent de nous suivre. Mais il faut garder cette proximité, vraiment les mettre au maximum dans les parties prenantes. C'est-à-dire que, voilà, moi, je considère que quand on appelle son banquier parce qu'on est à découvert, il est trop tard. Voilà, donc comment demain, des partenaires tels que la Caisse d'épargne vont devenir des acteurs, en fait, de la conduite du changement ? Voilà, c'est ça qui compte.